Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue sur Double 9. Vous regardez la seule émission de télé où la réalité est bien cachée. Total blackout à la télé-réalité. Tous ces candidats formidables qui cachent un terrible secret ou bien qui testent l'amour de leur couple sur une île paradisiaque ou bien encore qui essaient de convaincre une belle qu'ils sont des princes. En tout cas, on hâte de découvrir votre talent. Anthony, je l'avais rencontré en chanteur dans la France. Un incroyable talent et quelques années avant qu'il ne devienne l'un des héros de la belle et ses princes et puis des princes de l'amour. Ça va Anthony ? Très très bien Alex, trop de plaisir de t'en voir. Moi aussi, moi aussi. J'espère en tout cas que pour vous, l'aventure Total Blackout finira sur une bonne note. J'espère. Oh oui Alex ! Il est formidable. Il est formidable. Bon bah la première bonne nouvelle, c'est qu'on n'a perdu aucun d'entre vous dans le tunnel même s'il y en a qui sont perdus. Florine ? C'est possible. C'est un très très bon sens d'orientation. Il faut avoir Anthony avec vous. Il est pratique Anthony, il fait GPS. Il chante tout le temps, même dans le tunnel. Besoin de rien, envie de toi. Je pense à des choses. Il continue, c'est sa vie. Quelqu'un parmi vos trois était moins rapide que les deux autres. Alors lequel va échapper à la finale ? La boîte noire a pris sa décision. Je vais vous demander d'avancer tous les trois d'un pas. Je vais vous mettre en position du papillon. Allez, un, deux, trois, sauté. Oh non ! C'est moi qui t'ai vu ! Eh oui Morgane, bravo ! Belle utilité, c'est vous qui avez perdu ! C'est pas juste qu'on se retrouve à l'étape là ! Ça y est, c'est notre grande finale. Et vous allez aimer ce que je vais vous dire. En effet, je vais offrir un bain à nos finalistes. Un bain dans lequel il sera déversé du maïs, des écranies vivantes, un poulpe pulpeux et des litchi. Celui qui mettra le moins de temps à les reconnaître remportera les 1000 euros. Malheureusement, on va vous séparer. Chacun va y aller à son tour. On va un petit peu vous rafraîcher les idées. Et nous surtout, on va beaucoup rigoler avec notre baignoire vraiment noire. Bon courage, vous allez en avoir besoin. Allez, c'est parti, la dernière. On va la faire en mode Titanic. Bon, c'est parti, on y va. T'es froid ! On se croirait dans Titanic ici. C'est quoi ? C'est quoi ? Le pire, c'est qu'elles sont dans l'eau. Mais on sait pas où. Alors, c'est des bestioles qui me grignotent. Ça, c'est clair. Ça bouge, ça grouille dans tous les sens. C'est un peu dur, mais c'est hyper vivant. C'est des crabes. Je pense que ce sont des crabes. Il y a deux ans. C'est pas un crabe, non. C'est bon. Oh là là, mais non. Non, non, pas de... Mais ça schlingue. On me met un truc dessus. Ça pue, je tente d'envoyer la main. Ça bouge pas. Je pense que c'est du saucisson. On dirait vieux cornichon, toute dégueulasse. Mais ça sent la charcuterie. Alors ça, je sais. Ça, c'est du maïs. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qu'est-ce que c'est ? Un épi de maïs. Ça ressemble à... Ça a des... Ça a des tendicules ! C'est dégueulasse. C'est visqueux. Ça pue. C'est une pieuvre. C'est pas une méduse ? Non ? Une pieuvre. Oh non, une pieuvre ! Oh non ! Une pieuvre ! Mon dieu ! C'est visqueux. C'est pas vivant. Du litchi ! Qu'est-ce que ça peut être ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est... Des litchi ! Ok. Encore la porte en pleine Une traîne Il y aura quoi ? Il quoi ? Il y aura... Il va... Oh ! Bon alors, vous viendrez vous baigner chez nous ou pas ? On reprendra un billet, oui. Moi non, personnellement ça... Bah pourquoi ? Vous étiez peut-être la petite sirène dans l'eau, Florine a chanté en plus. Une fois m'a suffi. Non, non, c'est bon, ça y est. Alors qu'Anthony, c'est le Titanic. Voilà. Mais alors version originale, c'est quoi ? C'est une version italienne que vous avez fait, Anthony ? Italia. Italia, non ? Ah, la canne, ça. Très, très bizarre. D'accord. L'un de vous a trouvé tous les objets, l'autre n'en a trouvé que trois. Alors qui a vaincu ses pleurs les plus enfouis ? Lequel va nous quitter par une trappe et faire un petit saut en chute libre, mais sans parachute ? On va le savoir tout de suite. Un pas en avant, s'il vous plaît. Position du papillon. Ah, j'aime pas ça. Un, deux, trois, sauté ! Et oui, on a perdu Anthony. Merci Anthony, à bientôt ! Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada